Comment la stratégie éliminer les épidémies de fièvre jaune est-elle devenue l'un des partenariats mondiaux les plus solides dans le domaine de la vaccination ? La stratégie AI, c'est un partenariat, mais aussi je dirais c'est un état d'esprit. Je suis Marie Braqumont du département de la communication de l'Organisation mondiale de la santé. Dans cet épisode, nous allons examiner les progrès de l'AI alors que sa période de fonctionnement de 10 ans touche à sa fin. Et nous entendrons le docteur Cibrelus, responsable de la stratégie mondiale de l'AI, nous dire ce qu'il reste à accomplir. On essaie de faire en sorte qu'intégrer la fièvre jaune devienne quelque chose d'automatique, quelque chose qu'on fasse en routine. Nous entendrons également le docteur Ephraim Lemongo, directeur associé et chef de la vaccination à l'UNICEF. Plus de 350 millions de personnes ont été protégées à vie contre la fièvre jaune depuis 2017. C'est un chiffre énorme, un très grand succès. Nous sommes Eliminate Yellow Fever Epidemics, la stratégie mondiale pour l'élimination des épidémies de fièvre jaune. AI en abrégé. Voici l'AI sur la fièvre jaune, l'histoire de l'expansion du risque mondial de la fièvre jaune. Épisode 18, un partenariat innovant. Docteur Laurence Cibrelus, bienvenue dans l'émission AI en Yellow Fever. Bonjour, merci de me recevoir sur ce podcast. Je suis le docteur Laurence Cibrelus et je dirige la stratégie mondiale d'élimination des épidémies de fièvre jaune. Docteur Cibrelus, on approche bientôt l'objectif d'évaluation de la stratégie d'élimination des épidémies de fièvre jaune en 2026. Quelle est votre évaluation des progrès réalisés jusqu'à maintenant ? La stratégie a fait des progrès remarquables sur plusieurs niveaux, que ce soit pour la vision, l'engagement ou alors pour les progrès stratégiques et techniques et les innovations. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de mesurer le succès, mais je dirais qu'il y a vraiment un chiffre qui est très important, c'est que depuis le début de la stratégie AI et en 2017, on estime qu'à peu près 365 millions de gens ont été protégés à vie contre la fièvre jaune en Afrique, dont à peu près 264 millions par des campagnes de vaccination de grande échelle. Et ce résultat qu'on a atteint en sept ans est plus de deux fois celui que l'initiative contre la fièvre jaune a atteint en huit. Donc c'est vraiment tout à fait remarquable. Une évaluation indépendante de la stratégie AI à mi-parcours a été effectuée récemment. Qu'est-ce qui a été réalisé depuis lors et quelles leçons ont été tirées ? Alors ça a été un effort très important et c'est d'ailleurs un effort que je recommande à d'autres programmes de santé publique. Ça peut paraître un petit peu effrayant, mais c'est en même temps très très important d'avoir un regard extérieur, un regard indépendant sur le travail que l'on fait. Et pour nous, ça a été très utile pour identifier les thèmes de travail prioritaires, les priorités et les ajustements qu'il fallait faire dans un environnement qui est changeant et avec des vraies contraintes de ressources. Et c'est ça maintenant, c'est grâce à cette évaluation à mi-terme qu'on a pu définir ce qu'était la phase d'accélération de la stratégie AI. Quels sont les changements essentiels qui doivent arriver pour que l'on puisse atteindre nos objectifs en 2026 et lesquels doivent éventuellement être définis ? Par exemple, dans cette évaluation, il y avait une emphase importante sur la résurgence des épidémies de fièvre jaune dans les pays qui ont déjà bénéficié de campagnes de prévention à large échelle, mais où certains enfants ou certaines communautés ou certaines populations n'ont pas été vaccinés à l'époque. Et ça, c'est particulièrement complexe parce qu'il s'agit de populations qui sont dans des pays qui ont déjà bénéficié du soutien de l'initiative contre la fièvre jaune qui a duré de 2006 à 2014 et qui donc ne sont pas ceux qui étaient priorisés pour les campagnes et les interventions vaccinales en dehors de l'animation de routine à travers la stratégie AI. Et au cours de l'évaluation, il y avait aussi une emphase sur la gestion du risque urbain et tout ce qui est associé en termes de risques de dissémination internationale et sur l'importance de la vaccination de routine des enfants pour la durabilité des efforts qui sont en cours et pour éviter évidemment une résurgence éventuelle. Nous avons déjà parlé dans ce podcast « Eye on Yellow Fever » Docteur Cibrillus, des menaces que nous avons identifiées, des menaces qui pèsent sur la fièvre jaune auxquelles on continue de faire face. Vous en avez évoqué les risques urbains, le changement climatique aussi, l'hésitation vaccinale. Quels progrès ont été réalisés pour atténuer ces risques ? Ces risques ont effectivement été identifiés aussi avec l'évaluation à mi-chemin, l'évaluation indépendante. On a depuis réorienté certaines nos activités, accéléré d'autres, particulièrement à propos de la gestion du risque urbain avec des éléments sur la communication du risque, l'engagement des communautés, plus de travail avec les organisations communautaires ou non gouvernementales, plus de travail sur ce qu'on appelle le vecteur, c'est-à-dire le moustique, en fait, l'élément vecteur du travail qu'on fait pour la fièvre jaune. Et ça, ce sont des activités qu'on mène en partenariat, notamment avec d'autres groupes et pour la componente moustique, la componente vecteur, c'est des choses qu'on fait aussi en collaboration avec la stratégie mondiale contre les herbovirus. Alors, on développe aussi des stratégies pour s'assurer que les populations mobiles et vulnérables soient identifiées et protégées contre la fièvre jaune. Cet élément-là est très important parce que ces communautés sont aussi celles qui sont aussi affectées par le changement climatique et le stress climatique avec tout ce que cela implique en termes de déplacement. Ça augmente notamment le risque d'épidémie et de dissémination de la fièvre jaune. Tous ces éléments sont définis au niveau du partenariat. Ils ont été aussi présentés à notre dernière réunion annuelle des partenaires. Et ça, cette consultation des partenaires, cet engagement, c'est vraiment engrainé dans nos façons de travailler au sein de la stratégie AI. Qu'en est-il de la préparation aux épidémies ? La capacité à réagir plus rapidement, surtout en cas de crise immédiate ? Pensez-vous que nous sommes mieux préparés grâce au travail de l'AI ? Oui, je pense qu'on est mieux préparés à réagir et gérer les épidémies grâce au travail fait à travers la stratégie AI. Il y a toujours évidemment beaucoup de choses à faire. Je trouve que c'est très encourageant ce qu'on a réussi à faire. Il y a toujours évidemment beaucoup de choses à faire et notamment des vrais défis en termes de retard pour la réponse aux épidémies. Mais je trouve que ce qu'on a fait est déjà très encourageant. En tout cas, tous ces retards et ces défis pour moi traduisent vraiment la réalité des pays avec lesquels on travaille et des pays affectés par la fièvre jaune, notamment en Afrique. Et en raison de ces réalités, on essaie vraiment au niveau du partenariat d'utiliser au mieux les mécanismes qui existent, les stratégies qui existent déjà et qui ont des objectifs complémentaires de la stratégie AI et de les utiliser comme levier. Par exemple, il y a un projet en cours fait avec le groupe international d'allocation des vaccins qu'on appelle l'ICG. Donc à travers ce groupe, d'offrir à travers ce groupe du soutien à plus long terme pour les pays comme la République centrafricaine, le Cameroun ou la Guinée qui font face à des épidémies de fièvre jaune récurrentes et les accompagner pour développer une plus grande capacité pour se préparer et répondre aux épidémies fièvre jaune. Alors notre focus initial est évidemment la fièvre jaune, mais on travaille de façon intégrée et la vision, c'est que vraiment ces efforts puissent permettre de mieux se préparer et répondre à des épidémies autres. On développe aussi des projets pilotes pour la préparation aux épidémies de fièvre jaune urbaine. Donc c'est des pilotes qu'on est en train de tester, notamment au Cameroun, à Douala, et puis la vision, c'est de montrer leurs valeurs et de les transformer après en des stratégies concrètes qu'on pourrait intégrer dans des efforts plus grands de gestion du risque urbain, de gestion des dangers multiples ou des risques épidémiques multiples. L'exemple que je voulais donner, je voulais insister un petit peu sur l'effort qui est en place là en ce moment au Cameroun, c'est à travers les efforts de surveillance et de contrôle du vecteur, c'est-à-dire du moustique. Alors contrôler les populations de moustiques, c'est tout à fait complexe et c'est dur à mettre en œuvre concrètement à la fois pour des raisons de capacité et parce qu'il fallait mettre à jour les guides. Donc c'est sur ça qu'on travaille actuellement. Et c'est ça qu'on essaie vraiment de faire à travers la stratégie, c'est-à-dire développer des éléments qui sont spécifiques à la fièvre jaune, qui nécessitent une expertise sur la fièvre jaune, mais avec la vision de les intégrer dans des mécanismes plus larges afin que ce soit plus simple, entre guillemets, pour les pays, de les mettre en œuvre et surtout qu'ils puissent se les approprier. On sait qu'un des succès de la stratégie AI, c'est vraiment ces partenariats solides qui ont été créés. Est-ce que cela a eu un impact sur des initiatives plus larges et pour des maladies autres que la fièvre jaune ? Une des forces de la stratégie AI réside dans sa gestion et dans sa coordination, mais aussi sur le fait qu'on est une structure de gouvernance très claire et le fait qu'on ait une matrice pour le suivi et l'évaluation des résultats. Cette structure d'évaluation est à la fois claire et adaptable aux nouvelles priorités ou à des questions qui peuvent émerger. Et ça, je pense que ça peut être tout à fait une inspiration pour d'autres. Il y a aussi quelque chose qui est important dans notre façon de travailler, c'est que nos décisions, nos interventions sont basées sur les données et le niveau de risque. Et on a une structure, notamment le groupe de travail d'analyse du risque qui se concentre en partie sur le développement de classement des pays par niveau de risque. Ils le font de façon annuelle et on utilise ce classement des pays en fonction du risque comme base pour définir comment les vaccins seront alloués pour les campagnes préventives de masse sur l'année suivante. Et ça, c'est quelque chose de standardisé, de transparent dans l'approche. On diffuse nos méthodes, on diffuse nos résultats auprès des partenaires, auprès des pays, auprès des producteurs de vaccins. Et c'est une approche qu'on reproduit chaque année avec le but de faire en sorte que les vaccins soient utilisés au mieux et aillent là où ils sont le plus nécessaires. Et ça, ça a été cité comme exemple par d'autres partenariats. Donc, c'est quelque chose que la stratégie AI apporte. Les conséquences de la pandémie de COVID-19 continuent de se faire sentir à l'heure actuelle, notamment pour les maladies prévisibles par la vaccination comme la fièvre jaune. Et comment la pandémie de COVID a-t-elle impacté le plan de la stratégie AI ? Qu'est-ce qu'on a appris de la pandémie et qu'est-ce qui nous fait avancer ? C'est vrai que la pandémie de COVID a évidemment eu des conséquences sur notre travail, notamment pour la vaccination de routine des enfants. Mais c'est pour nous aussi un des moments de partenariat les plus forts qu'on ait vécu en fait. Et ça a été vraiment une démonstration de ce qu'on peut atteindre, ce qu'on peut réussir à faire quand les partenaires travaillent de façon concertée et vraiment orientés vers le même objectif et avec la même vision. Par exemple, en 2020, donc la première année de la pandémie, on a été capable de protéger presque deux fois plus de gens qu'en 2019 à travers des campagnes de vaccination de large celles. Et ça, ça a été possible parce qu'on s'est tous coordonnés, on a vraiment travaillé de façon jointe. Enfin, ça a été un travail assez extraordinaire parce qu'on a pu atteindre nos objectifs de vaccination et faire en sorte que tous les vaccins qui avaient été produits et mis à disposition pour de la prévention en 2020 puissent être utilisés et que les populations en ayant besoin puissent les recevoir. Et ça, ça a été possible aussi parce que les producteurs de vaccins ont fait énormément de travail en amont pour s'assurer que les besoins de la stratégie soient comblés sur l'ensemble de notre stratégie. Et donc ça, c'était tout à fait remarquable. Alors pendant cette pandémie, on a pu avancer sur notre premier objectif stratégique à travers les campagnes. On a pu aussi continuer à travailler sur notre troisième stratégique objectif qui suit de répondre aux épidémies de façon la plus rapide possible. En revanche, on avait peu avancé sur le deuxième objectif stratégique qui est celui de la préparation et de la gestion du risque en milieu urbain et des risques de dissémination internationale. Mais c'est un retard qu'on est en train de combler. Docteur Cybrilus, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Quelles sont les prochaines étapes pour réaliser tous les objectifs de la stratégie d'ici à 2026 par les partenaires de la stratégie, mais aussi par les gouvernements, les responsables de la santé publique, les communautés, etc. et surtout dans les zones à risque ? Concrètement, on a développé un plan d'action sur trois ans lié à l'évaluation à mi-terme de la stratégie. Et c'est ça qui va nous guider pour la phase d'accélération de la stratégie. Et je crois que c'est vraiment essentiel à ce stade de maintenir et même d'amplifier la participation et l'engagement des pays et des régions. Ce qui est important, c'est que ce soit les pays et les régions qui mènent la recharge contre la fièvre jaune, vraiment. Cette appropriation au niveau pays, au niveau des régions, est absolument essentielle. Et ça, c'est vrai aussi pour les partenaires au niveau mondial. Alors, on a des étapes clés importantes. Notamment, il y a l'Ethiopie qui s'est engagée à introduire le vaccin contre la fièvre jaune dans son calendrier vaccinal de routine et à mener des campagnes préventives de vaccination de masse. On est aussi en train de développer des stratégies pour la mise en œuvre de campagnes de vaccination ciblées pour combler les lacunes en termes de couverture vaccinale qui sont à l'origine de la résurgence des épidémies de fièvre jaune dans un certain nombre de pays. Alors évidemment, ça veut peut-être dire qu'il faudra rajouter quelques années à la stratégie AI. Mais en tout cas, on travaille tous très fort pour faire en sorte qu'on atteigne ses objectifs. On vit une époque tout à fait importante et passionnante pour la stratégie AI. L'établissement de partenariats divers et variés, comme vous les avez évoqués, avec différentes organisations, a conduit à une portée différente de la stratégie AI. Pouvez-vous nous expliquer votre vision plus concrètement de l'AI ? C'est un partenariat, mais aussi, je dirais, c'est un état d'esprit. C'est le travail que l'on fait. C'est une façon de travailler à la fois au niveau global, au niveau mondial, tout en gardant une base opérationnelle très forte et très concrète. La stratégie AI, c'est à la fois un mécanisme de coordination, de collaboration. Il s'agit de soutenir la grande famille de la fièvre jaune au niveau mondial. C'est développer des normes et des standards, s'assurer qu'on ait assez de vaccins pour protéger les vaccinations à risque. C'est innover en termes de diagnostic. C'est gérer les questions sur les risques émergents. Mais aussi, c'est être très concret, très opérationnel, très orienté vers les besoins des pays. Et je crois qu'aussi, en termes de cet état d'esprit, la stratégie AI, c'est une aventure humaine. C'est travailler avec engagement, passion et joie. On a parlé un peu des nouveaux risques que l'on voit émerger et qui continuent d'émerger, qui favorisent la transmission de la fièvre jaune, ou en tout cas qui mettent certaines populations plus à risque que d'autres. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces risques ? Oui, je peux vous parler de quelque chose qu'on a fait, justement un de ces pilotes qui ont été mis en œuvre dans la République centrafricaine. Et c'était à propos des travailleurs itinérants, des travailleurs saisonniers, ce qu'on appelle aussi des travailleurs à haut risque, c'est-à-dire ceux qui sont exposés en milieu forestier au virus de la fièvre jaune et qui peuvent ensuite le ramener dans des communautés, notamment quelquefois des communautés urbaines, comme ça avait été le cas en Angola et en ARDC en 2016. C'est deux épidémies liées qui avaient été à l'origine du développement de la stratégie AI. Et là, par exemple, en Centrafrique, c'était des travailleurs dans des Syries, des saisonniers qui n'avaient pas bénéficié de vaccination. Et on a réussi à engager, et ça c'est vraiment grâce au leadership du pays, à engager avec les compagnies, les Syries qui les employaient pour faire en sorte qu'ils soient identifiés et protégés contre la fièvre jaune. On arrive à la fin de cette partie du podcast, Docteur Cibrillus. Comment voyez-vous l'avenir de l'AI maintenant que la stratégie arrive, en tout cas à son premier terme ? Que se passera-t-il après 2026 ? Et vous, en ayant été à la tête de cette stratégie depuis le jour zéro, disons, quel est votre sentiment alors qu'on approche de cette date et de cette finalisation de la stratégie ? Ça, c'est une question importante et émouvante. Alors, le futur de la stratégie AI, je le vois fort. Moi, je le vois continuer encore avec des ajustements, comme on a discuté. Il faut que la fièvre jaune soit intégrée avec tous les efforts de préparation multirisques. Et sur un plan plus personnel, au cours de cette dernière année, pour moi, ça a été absolument fascinant de travailler avec les partenaires, de travailler en multisectoriel, parce que c'est ça l'essentiel ou l'essence de lutte contre la fièvre jaune. Et ça, c'est ça qu'il faut garder comme état d'esprit et comme guide pour la stratégie AI, pour les années à venir et le futur de la prévention et du contrôle de la fièvre jaune. Cette proximité avec les pays, cette vision de comprendre leurs besoins. Alors, il y a un message fort que je voudrais envoyer au pays. Continuez de mener la charge contre la fièvre jaune. Le partenariat AI est là pour vous soutenir et un message aussi fort à la grande communauté de la fièvre jaune. Gardons cette vision aussi très forte de soutenir et d'accompagner les pays directement. Je remercie le docteur Laurence Cibrellus, responsable de la stratégie mondiale de l'AI. Vous écoutez l'AI sur la fièvre jaune. Il s'agit de l'épisode 18. Ce qui signifie qu'il y a maintenant une multitude d'épisodes précédents que vous pouvez aller chercher dans votre lecteur de podcast. Si vous nous découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à les écouter. Nous aimerions également que vous fassiez connaître le podcast. N'hésitez pas à nous recommander à vos amis ou collègues qui souhaiteraient en savoir plus sur la fièvre jaune ou qui s'intéressent aux maladies infectieuses. L'UNICEF est l'un des trois principaux partenaires de la stratégie AI aux côtés de l'OMS et de Gavi, l'Alliance du vaccin et de bien d'autres. Le docteur Ephraim Lemango est directeur associé chargé de la vaccination à l'UNICEF. Il s'est entretenu avec ma productrice Amanda pour cet épisode. Le docteur Lemango supervise l'ensemble des efforts de l'UNICEF en matière d'immunisation dans différentes régions et différents pays. A mon avis, les efforts déployés pour éliminer les épidémies de fièvre jaune, en particulier sur le continent africain, progressent de manière louable. La raison principale pour laquelle je dis cela est qu'il y a des signes prometteurs où nous voyons des progrès dans des pays sélectionnés qui abritent un nombre important de populations. Comme l'a indiqué le docteur Cibrelus plus tôt dans le podcast, certains pays à haut risque, notamment l'Ethiopie, ont récemment accepté de commencer à mettre en œuvre des campagnes de lutte contre la fièvre jaune dans le cadre de leur programme d'immunisation de routine. Même les pays qui ont des difficultés à atteindre 90% des enfants par la vaccination de routine, ils parviennent très bien grâce aux campagnes. Récemment, le Tchad a atteint un taux de couverture de 91% dans le cadre de la campagne contre la fièvre jaune pour une tranche d'âge allant de 9 mois à 60 ans. Tous ces progrès nous donnent l'impression et l'espoir que nous pourrons atteindre la couverture de 80% nécessaire pour obtenir une immunité de groupe. Les conséquences de la pandémie de COVID-19 continuent de se faire sentir. En 2024, l'OMS et l'UNICEF ont publié des données actualisées sur le nombre d'enfants qui n'ont pas reçu leur vaccin essentiel contre les maladies sujettes aux épidémies et dans le cadre du calendrier général de vaccination systématique de leur pays. Le docteur Lemango explique comment la couverture vaccinale est encore affectée par la pandémie et ce qu'il reste à faire pour revenir sur la bonne voie. Les données que nous avons analysées au fil des ans sur la pandémie et un effet secondaire de la pandémie de COVID-19 ont entraîné un recul de la couverture vaccinale dans plusieurs pays. Ce recul s'est traduit par une augmentation du nombre d'enfants non vaccinés et de ceux qui n'ont pas reçu tous les vaccins que nous appelons les enfants zéro dose. Nous avons donc additionné le nombre d'enfants qui n'ont pas été vaccinés en 2019 et qui l'auraient été en 2020. Malheureusement, en raison de la pandémie, ils n'ont pas été rattrapés. Nous avons donc additionné les chiffres de 2020, 2021 et 2022. Le chiffre pour 2023 est donc de 86 millions d'enfants n'ayant pas reçu un ou plusieurs vaccins. Et plus de 60 millions d'entre eux, environ 60 millions, sont des enfants qui n'ont pas reçu l'ensemble des vaccins. À mesure que le nombre d'enfants non vaccinés s'est accumulé, nous avons également constaté un nombre croissant d'épidémies. Les épidémies de rougeole, par exemple, se sont déclarées dans plusieurs pays et menacent la vie des enfants. Le nombre de cas de rougeole a augmenté de manière significative, même dans les pays qui ont introduit la vaccination contre la fièvre jaune dans leur programme d'immunisation de routine. La couverture vaccinale a également diminué, d'où la nécessité de rattraper ce retard. C'est pourquoi l'année dernière, l'UNICEF, l'OMS, Gavi et plusieurs autres partenaires se sont réunis pour annoncer une initiative appelée Big Catch-up, le Grand Rattrapage. C'est pourquoi l'année dernière, l'UNICEF, l'OMS, Gavi et plusieurs autres partenaires se sont réunis pour annoncer une initiative appelée Big Catch-up. Il s'agit d'une initiative en trois volets, et bien que les premiers résultats confirment que le rétablissement pré-pandémique progresse, ce qui permet d'espérer que 2023 et 2024 sera achetée. Les données que nous avons publiées en 2023 montrent que la couverture globale en 2022 est revenue de manière significative au niveau d'avant la pandémie. Le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose a donc diminué, passant d'environ 18 millions d'enfants n'ayant reçu aucune dose en 2021 à plus de 14 millions en 2022. Mais le problème, c'est que ce sont des grands pays relativement bien lotis, des pays à revenus intermédiaires comme l'Inde, l'Indonésie, un peu les Philippines et le Brésil, qui ont réussi à se redresser de manière significative, et cela ne fait que masquer l'inégalité entre plusieurs pays. Dans l'ensemble, le continent africain semble continuer à stagner en matière de couverture. Cela requiert une attention particulière, car une stagnation de la couverture en Afrique signifierait qu'un nombre croissant de personnes n'ont toujours pas été touchées. C'est pourquoi nous disons que 2022 a été une année de reprise grâce à quelques grands pays, alors qu'il y a encore des pays restants et que nous devons maintenant nous redresser. Les premières données que nous voyons en 2023 nous montrent que la reprise se poursuit. L'analyse n'est pas encore terminée, ce n'est donc pas officiel, mais nous espérons qu'elle se poursuivra. Nous nous rapprochons donc de la vaccination systématique dans certains pays. Mais en Afrique, où les pays sont exposés à un risque élevé de fièvre jaune, ainsi qu'à de nombreuses autres maladies sujettes à des épidémies, il reste encore beaucoup à faire. De nombreux pays à haut risque du continent africain ont encore une couverture vaccinale de routine relativement sous-optimale. Le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose continue donc à augmenter en raison de l'accroissement de la population. Et quand je dis cela, je généralise, car certains pays font des progrès considérables dans ce domaine. Mais il y a aussi des pays qui sont actuellement en proie à des conflits. Des pays comme le Soudan ou l'Ethiopie sont confrontés à des catastrophes naturelles ou causées par l'homme et, bien sûr, à des troupes civiles et à la guerre. Ainsi, malgré le succès de la reprise générale et du rattrapage des enfants qui ont été oubliés pendant la pandémie, nous ne progressons pas dans la réalisation de l'objectif zéro dose pour les enfants. Avant la pandémie, on estimait à environ 12,9 millions le nombre d'enfants ne recevant aucune dose. Du moins, dans les pays soutenus par Gavi. Et nous avons encore plus de 14 millions d'enfants qui ne reçoivent aucune dose chaque année. L'indicateur réel qui fera la différence dans l'incidence des foyers ou des épidémies est donc la diminution du nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose et la diminution du nombre d'enfants sous-vaccinés. C'est un domaine dans lequel nous ne progressons pas vraiment et qui exige que nous fassions beaucoup mieux en 2024 et 2025. Compte tenu du défi à relever, est-il possible d'éliminer les épidémies de fièvre jaune au cours de notre vie ? Je suis très optimiste. La raison principale est qu'il n'est pas nécessaire d'administrer le vaccin contre la fièvre jaune deux fois, trois fois, etc. pour obtenir un très bon niveau d'immunité. Deuxièmement, malgré l'évolution du défi entre les pays et malgré le nombre croissant de conflits et bien sûr la mobilité transfrontalière qui en découle, nous constatons également que les pays sont beaucoup plus déterminés. Ils déploieront tous les efforts nécessaires pour atteindre les communautés qui sont prises au piège d'une certaine forme de fragilité. Mais en tant que partenaire, nous apprenons aussi à travailler dans ces contextes. Il y a donc lieu d'espérer. Dans de nombreux endroits, par exemple au Soudan, ou les conflits affectant même les zones urbaines, par opposition aux zones reculées habituelles, Les partenaires ont trouvé le moyen de mettre en place des mécanismes permettant de fournir des services de santé, même dans les camps de personnes déplacées, à l'intérieur du pays, et d'étendre les services dans les établissements de santé en activité pour que les gens puissent continuer à les utiliser dans ces zones touchées par le conflit. C'est la principale raison pour laquelle je suis optimiste. Nous, nous ne nous contentons pas de rester silencieux face à tous ces troubles. Si nous additionnons tous ces éléments, nous pouvons supposer que nous serons en mesure d'éliminer les épidémies de fièvre jaune au cours de notre vie. Donc, dans l'immédiat, quelles seront les prochaines étapes pour les partenaires de la stratégie AI, ainsi que pour les gouvernements et les responsables de la santé publique dans les zones à risque, afin d'accélérer les choses et de s'assurer que la stratégie AI a atteint le maximum de résultats d'ici 2026 ? Pour être honnête, je pense que ce partenariat est l'un des plus importants compte tenu du nombre de personnes qu'il a permis de protéger. Plus de 350 millions de personnes ont été protégées à vie contre la fièvre jaune depuis 2017. C'est un chiffre énorme, un très grand succès, mais il est possible d'atteindre l'objectif d'éliminer les épidémies de fièvre jaune d'ici 2026, c'est-à-dire dans deux ans et demi, mais cela demande des efforts considérables. Il faut que les pays continuent d'investir dans le renforcement de leur système de santé et de vaccination et qu'ils soient prêts à introduire ce vaccin à la fois dans le cadre de campagnes et de la vaccination de routine et des donateurs et partenaires qui ont été en mesure de soutenir cet effort jusqu'à présent. Mais il va sans dire qu'il incombe au gouvernement d'être en mesure de fournir tous les services essentiels, y compris les vaccins et la vaccination. Le message que le docteur Lemango souhaite vraiment faire passer au gouvernement est le suivant. L'investissement dans les vaccins, l'investissement dans la santé apporte un retour économique significatif. Hier, nous avons publié un rapport, une analyse menée par l'OMS. Alors que nous entamons la Semaine mondiale de la vaccination, ce rapport traite de l'impact du programme élargi de vaccination au cours des 50 dernières années. Ce programme a eu un impact tel qu'il a permis de sauver plus de 150 millions de personnes en 50 ans. Ce sont des potentiels réalisés. Ce sont des capacités transformées en croissance économique et en productivité générale dans les pays. Il est donc important que les gouvernements comprennent la valeur de l'investissement dans des vaccins comme celui contre la fièvre jaune et de nombreux autres vaccins et qu'ils le considèrent comme un investissement économique sain. Si nous faisons tout cela ensemble, il est possible de réaliser ce que nous espérons atteindre en 2026. La stratégie I vise un objectif spécifique à une maladie. Il y a aussi la stratégie mondiale d'immunisation, l'Agenda 2030 pour l'immunisation, qui est convenu au niveau mondial et se concentre sur la diminution de la mortalité associée aux maladies évitables par la vaccination à l'échelle mondiale. Comment I s'inscrit-elle dans ce programme d'immunisation 2030 ? L'objectif principal de l'Agenda 2030 pour la vaccination est de réduire de moitié le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose d'ici 2030, ce qui correspond au nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose au début de cette décennie. Nous devons descendre à plus de 6,6 millions d'enfants n'ayant reçu aucune dose. Il est évident que nous sommes bien plus nombreux que cela. En fait, nous avons dépassé les niveaux d'avant la pandémie. Il faut donc faire un effort pour accélérer notre engagement et nos initiatives afin d'atteindre cet objectif. Des maladies telles que la fièvre jaune, la rougeole et bien sûr de nombreuses autres maladies sujettes à des épidémies, l'effort mondial pour éliminer les épidémies de fièvre jaune fait donc partie intégrante de l'Agenda 2030 pour la vaccination. Il contribue à la réalisation des objectifs de l'Agenda 2030 pour la vaccination en réduisant la fréquence des flambées et des épidémies et partant le nombre de personnes qui meurent et souffrent de ces épidémies. Nous avons discuté de l'objectif de 2026 pour la stratégie AI plus tôt dans le podcast ainsi que des prochaines étapes de la phase d'accélération. Mais quelle est la vision du Dr Ephraim Lemongo pour AI après 2026 ? Même si 2026 est l'année de référence pour laquelle nous espérons atteindre notre objectif, ce que nous déciderons après 2026 dépendra des progrès que nous aurons accomplis dans la réalisation de cet objectif. Et nous avons clairement vu l'avantage de traiter une maladie particulière avec une telle concentration et un tel plaidoyer pour pouvoir faire la différence. Il est donc utile de se concentrer sur une maladie en particulier pour soutenir le plaidoyer et la communication, voire l'assistance technique sur le terrain et le soutien au pays en matière de lutte contre la maladie. Il est donc utile de se concentrer sur une maladie spécifique, ce qui revient à renforcer le système. Et à mon avis, la fièvre jaune est une maladie qui bénéficie en fait du renforcement du programme d'immunisation des enfants, étant donné qu'il choisit d'un vaccin que nous administrons en même temps que la rougeole, ce qui est une chose facile à faire. Donc, si nous disposons de systèmes solides capables d'administrer le vaccin dans le cadre de la vaccination de routine après 2026, ce programme pourra être administré dans le cadre du programme de vaccination de routine. Après 2026, le programme devra être plus ciblé, se concentrer sur certains pays à haut risque, fournir un ensemble de mesures de soutien au gouvernement et laisser le reste au programme global d'immunisation 2030. Si un nombre important de pays doivent encore progresser par rapport à notre objectif d'atteindre une couverture de 80 %, alors il est justifié de maintenir le partenariat en l'État, de tirer les leçons de ses succès et de ses limites, de le recentrer sur un certain nombre de pays et de continuer à faire ce qu'il a bien fait jusqu'à présent. Sur ce point, le docteur Lemango souhaite partager une dernière réflexion. C'est un moment très important car nous célébrons également le 50e anniversaire du programme d'immunisation en tant que programme mondial appelé programme élargi de vaccination. Et malgré les succès qui ont vraiment montré que le PF a été en mesure de sauver une personne toutes les 10 secondes au cours des 50 dernières années. Et ce n'est pas rien, c'est un miracle. Et si vous avez un miracle d'une telle capacité et d'une telle puissance, vous voudrez continuer à faire la même chose, voire mieux pour continuer à avoir l'impact que nous avons eu jusqu'à présent. Et cela ne peut que prospérer, car à l'avenir, nous aurons davantage de vaccins. Je suis d'avis que tout aura un vaccin. Nous en avons déjà pour le paludisme. À l'avenir, nous aurons également des vaccins thérapeutiques capables de guérir, entre autres, les cancers et toutes sortes de maladies auto-immunes. L'avenir est donc un monde de vaccins. Alors que nous élaborons des programmes pour l'avenir, y compris pour la prévention de l'épidémie de fièvre jaune, il est important de garder à l'esprit que nous devons investir de manière adéquate dans les systèmes et les fondations qui délivrent ces vaccins. Le docteur Ephraim Lemango de l'UNICEF nous donne un aperçu inspirant de l'avenir. Au cours des sept dernières années, de nombreux défis ont été relevés, notamment la pandémie et les difficultés créées par la rapidité du changement climatique et l'éclatement des conflits. Et à travers tout cela, la stratégie AI a montré des résultats impressionnants. Ces résultats sont possibles grâce au pouvoir du partenariat. Et c'est un partenariat qui a encore beaucoup de travail à faire au cours des trois prochaines années et peut-être au-delà dans l'avenir. Je voudrais remercier mes deux invités, le docteur Laurent Cibrellus et le docteur Ephraim Lemango pour leur présentation approfondie des progrès accomplis jusqu'à présent par la stratégie AI et ses partenaires. Cet épisode de L'ail sur la fièvre jaune a été produit par Amanda Hargreaves et la conception sonore a été réalisée par Adam Whaley. Je suis Marie Brackmont. L'ail sur la fièvre jaune est une production de Bangomedia pour Eliminate Yellow Fever Epidemics. Merci. 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 Merci.